1 Corinthiens 9, 27 Maintenant c'est que les gens savent Pourquoi Paul dit ça ici ? Parce que je vous amène Paul n'a pas dit je traite durement mon corps Je vais discipliner mon corps pour réussir Non, Paul dit mon vieil homme a été crucifié On parle, notre théorème de base c'est ça Mon vieil homme a été crucifié, ça c'est un fait Ne pas dire comment je traite mon corps Non, 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 si tu dis ça là tu mens Quel corps Paul est en train de traiter ? Tu ne sais même pas de quel corps il parle Puisque le corps du péché est détruit De quel corps il parle ? Ah, ce n'est pas le vieil homme ? On ne peut pas traiter durement le vieil homme Puisqu'il est mort Il est mort au péché De quoi il parle ? De quoi il parle ? Je traite durement mon corps Lequel ? Lequel corps ? Et je le tiens assujetti De peur d'être moi-même rejeté Après d'avoir prêché aux autres On va continuer pour mieux comprendre Toujours par rapport à ce corps là De quel corps il s'agit ? Romaine 12 verset 1 Profondeur, appelle la profondeur Romaine 12 verset 1 Il dit moi je traite durement mon corps Il dit je vous exorgerai par la compassion de Dieu A offrir vos corps comme un sacrifice vivant De quel corps est-ce qu'on peut offrir à Dieu Le corps du vieil homme là ? De quel corps il parle ? Galates 5 verset 24 Galates nous Ceux qui sont à Jésus-Christ Je suis sur le corps là Je suis en train d'arriver tout doucement Ne t'inquiète pas Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair Avec ses passions et ses désirs J'ai fait sortir ce verset d'esprit Ah, pasteur Tu dis qu'on a été crucifié Tu as dit On nous dit ici On crucifiait la chair Quand On te dit passer On crucifiait la chair On n'a pas dit Ils doivent crucifier la chair Et c'est la traduction en français Qui nous crée le problème Notre langage français là Il n'est pas adapté au langage biblique Si c'est pas ça Si tu prends ça mot à mot A quel moment tu as crucifié la chair ? Je te pose la question On ne te demande pas de crucifier ta chair Parce qu'aucun homme ne peut se crucifier La crucifixion est un fait de quelqu'un d'autre Ils ont crucifié la chair Avec ses passions et ses désirs C'est le même Paul qui parle Il parle très durement son corps Il va doucement, doucement Il dit Livrez vos corps Il dit Ils ont crucifié la chair avec ses passions Mais Paul tu me troubles là Tu m'as dit que mon vieil homme a été crucifié Tu me dis Ils ont crucifié la chair Tu me dis Traite durement ton corps De quoi tu parles ? De quoi tu parles Paul ? Tu me troubles ? Ephésiens 4 verset 26 Il dit Le monde et vous êtes différents Le monde vit selon ses pensées Selon ses désirs Selon ses choses Il dit le monde est comme ça Il dit Mais vous Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ On n'a pas appris Christ comment ? Il va nous montrer Un mécanisme simple Et vous allez voir trois mots apparaître Si du moins vous avez entendu Christ Et si conformément à la vérité en qui est en Jésus C'est en lui que vous avez été instruit Premier mot qui apparaît A vous dépouillé A vous dépouiller Eu égard à votre vie passée Du vieil homme qui se corrompt Votre vieil homme a été crucifié Par Dieu Dieu vous dit maintenant Vous vous êtes instruit à vous dépouiller Ça c'est votre responsabilité Ça veut dire quoi ? Comment on peut se dépouiller du vieil homme ? Il a été crucifié Comment se dépouiller du vieil homme ? Un Premier mot Dépouiller Deuxième mot qui va apparaître Tu continues Tu continues les versets Et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence Dépouiller Renouvelé Mais pas au même endroit On se dépouille du vieil homme On est renouvelé dans l'esprit de notre intelligence Troisième mot qui va apparaître Amène-moi le E Et Troisième mot A revêtir l'homme nouveau Créé selon Dieu Dans une justice et une sainteté Que produit la vérité Tu ne t'es jamais assis pour voir tout ça là Tu n'aimes pas ces messages là Tu ne t'es jamais assis pour voir ça Dépouillement Renouvellement Revêtement Ce n'est pas des jeux de mots Dépouillement Dépouillement de quoi ? Du vieil homme Rénouvellement où ? Dans l'esprit de ton intelligence Revêtement où ? Revêtement Petit exercice La suite là Tu donnes un exercice pratique Il a parlé de trois mots Il te donne un simple exercice De mot élémentaire Simplement Si tu ne comprends pas Toi tu vas aller jeûner et prier Regarde ce que Paul te dit Pour renoncer au mensonge Tu vas aller jeûner Paul te dit Mais toi tu es insensé Le jeune nagement Enlevé le mensonge de quelqu'un Regarde Regarde C'est pourquoi Vous voyez bien On dit c'est pourquoi Ce qu'il a dit là C'est la suite maintenant C'est pourquoi Si vous voulez vous dépouiller Et renouveller Vous revêtir C'est pourquoi Un Renoncer au mensonge Pas aller jeûner et prier pour le mensonge L'homme nouveau renonce au mensonge Ça c'est dépouillement Et que chacun de vous parle Selon la vérité à son prochain Ça c'est le revêtement Et au milieu le renouvellement là Parce que la parole de Dieu que tu as entendue A produit un renouvellement en toi Donc tu renonces au mensonge Dépouillement Tu dis la vérité Revêtement Parce que ton esprit est renouvelé Par la révélation de la parole de Dieu Il continue le même principe Continuons Regardez maintenant Si vous vous mettez en colère Ne péchez point Écoutez très bien Si vous vous mettez en colère Ne péchez point Mais ici ce dépouillement c'est quoi Le dépouillement c'est quoi Que le soleil ne se couche pas sous votre colère Et ne donnez pas accès au diable Est-ce que tu as vu le jeu de prière ou ici Écoute-moi Il y a les deux qui vont intervenir Si tu ne veux pas comme ça là Tu vas donner accès au diable Le diable va venir Mais si tu continues à faire ce que tu veux Maintenant Quelqu'un d'autre Lisons rapidement Que celui qui dérobait Ne dérobe plus Dépouillement Revêtement c'est quoi Qu'il travaille Enfermer ses mains Ce qui est bien Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin On vous donne des choses simples Vous voulez être compliquées On va les gêner Tu vois les gêner pourquoi On dit de ne pas voler Le jeune peut enlever le vol Lisez la suite Et il est si simple Écoutez votre bouche maintenant Qu'il ne sort point Aucune parole mauvaise Dépouillement Revêtement c'est quoi Bonne parole Si tu continues Maintenant tu as donné accès au diable depuis le début Pourquoi tu as donné accès au diable Regarde la suite N'attristez pas le Saint-Esprit Toute ta vie chrétienne Et dans Ephésien 4 Tu donnes accès au diable Tu attristes le Saint-Esprit Et toi tu pars gêner Toi tu pars gêner Tu as donné accès au diable Et tu attristes le Saint-Esprit Tu vas gêner qui ? Tu vas gêner avec qui ? Tu vas gêner avec... Dis-moi ! Voici une femme qui a décidé de ne pas Pala à son mari deux jours Elle a déjà donné accès au diable Donne accès au diable Ça ne veut pas dire que le diable est venant à personne Tu as donné une emprise au diable Et tu pars pour gêner Tu pars gêner en gardant rancune Tu as donné accès au diable Et tu attristes le Saint-Esprit C'est quoi que tu sors du jeûne là ? Rien n'a changé Tu vas arrêter ça Quitte dans ça là Regarde ta vie Prends un bic et nantes Regarde Tu ne sais pas de faire le malin devant les gens On va faire ça, on va faire ça Et toi-même tu es dans l'échec Il y a trois personnes qui te connaissent Toi Tu ne peux pas échapper à ces trois là Il y a Dieu qui te connaît Il y a le diable qui te connaît Il y a toi-même qui te connaît Ce sont les trois personnes qui te connaissent Dieu Le diable Et toi-même Toi tu te connais Et tu sais que le diable te connaît Et tu sais que Dieu te connaît Tu t'assois Tu te mens à toi-même Tu es insensé Insensé Au moment où tu dis Tu es en train de mentir Dieu est au courant Le diable est au courant Et tu dis après ça Que tu vas aller gêner Il faut vous réveiller à les jeunes gens Nouvelle génération Réveillez-vous là Réveillez-vous Arrêtez de prêcher des choses Qui ne font rien Qui font plaisir à la chair humaine Ça ne veut pas diminuer votre valeur Ça veut 47 ans Je suis là-dedans Avant que tu sois né Je suis là-dedans Mon ami Ça ne va pas diminuer ma valeur J'ai fait les mêmes erreurs que tu fais là Je vais te raccourcir le chemin Mais si tu veux Ne raccourcis pas Prends Continue Avec ce que tu as aujourd'hui là Il a payé la vie Vous croyez que c'est un parti politique Pour vous élever Mais tout ça c'est par quel moyen Par la foi On accepte tout ça par la foi Tu parles de foi De foi De foi La foi là c'est quoi On doit voir la foi Dans tous les domaines On doit voir la foi On doit voir les oeuvres de la foi On peut parler de foi comme ça Mais quand j'ai la foi Non 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 Ça ne marche pas Ça ne marche pas Tu as la foi Dans tel domaine Montre-moi les résultats Sinon je ne peux pas me dire Je veux croire Tu as une adhésion mentale Tu n'as pas la foi Quelle foi Dans tous les domaines La vie Cette vie là La vie du ministère La vie matérielle La vie financière Si la foi est là On doit la voir C'est pourquoi Hébreu 10.38 Faites attention Il dit Il faut Le juste là Il doit vivre par la foi Mais s'il se retire Mon âme ne prend pas plaisir en lui Et dans verset 6 Dieu dit que Verset 6 Hébreu 11 Il dit Bon sang la foi On ne peut pas plaire à Dieu Quand tu as cette foi là Et dans ce que Christ a fait Dans sa parole là Puisque la foi est liée à la parole Mon frère Quand il y a ça Tu vas commencer à avoir Une assurance L'assurance la vient d'où Romain 8 Et au verset 28 par exemple Nous savons du reste Que toutes choses concourent Au bien de ceux qui aiment Dieu Ce verset là devient réel pour toi Quand rien ne va là Tu t'assoies Tu es en train de pleurer là Tu dis Seigneur Ces choses là Concourent à mon bien Le monde entier Est contre toi Tu dis Ça là Ça concourent à mon bien Au verset Romain 8 Verset 12 Et 14 Il dit Ainsi ton frère Nous ne sommes pas Nous ne sommes pas Rédevant à la chair Pour vivre selon la chair On est d'abord dans le premier niveau Du combat spirituel Et Galate 5 A partir du verset 16 Regardons ça Je dis donc Pourquoi il commence par là Marchez selon l'esprit Et vous n'accomplirez pas Et vous n'accomplirez pas Les désirs de la chair Écoutez frère On te donne la clé Sur un plateau d'or On te dit Marche selon l'esprit Et tu n'accompliras pas Les désirs de la chair Toi tu ne marches pas Selon l'esprit Et tu veux marcher Selon la chair Et tu veux vaincre la chair La chair n'a aucun pouvoir Pour vaincre la chair Marcher selon l'esprit Et ce terme là Tu ne le connais pas aussi Tu ne connais pas sa profondeur Comment marcher selon l'esprit On va voir tout cela Ça veut dire quoi Ce n'est pas les dons spirituels Tu confonds les dons spirituels Les pneumaticoses Et les choses Avec marcher selon l'esprit La vie de l'esprit N'a rien à voir avec Mon frère Directement Uniquement Les dons spirituels De 1 Corinthien 12 uniquement C'est tout un processus Regardez la suite là On va aller Il te montre maintenant Regardons ça tranquillement Regardons Et ayons le courage De regarder Ce que le miroir de Dieu dit Il est écrit ici Hommes et femmes Regardez Vous aimez vous accuser Ceux-ci sont comme ça On te dit ici là Regarde bien Les yeux de la chair Sont manifestes C'est évidentes Et il dit toi qui est assis là Moi qui suis assis là Quand tu regardes les oeuvres de la chair C'est tellement évident Que tu ne peux pas aller Tu ne vas pas aller parler De quelqu'un d'autre Tu regardes toi-même Regardons les oeuvres de la chair ici Que chacun ait le coureur De regarder les oeuvres de la chair Femmes et hommes Regardons L'impunicité L'impurité Sous toutes ses formes L'impurité Des yeux Des pensées Des attitudes Des paroles L'impurité La dissolution Les oeuvres de la chair L'idolâtrie L'amour de l'argent Manipuler les gens Pour avoir l'argent Faire dire que Dieu nous a dit De faire un programme Tu les manipules Pour avoir l'argent Et tu sais que Dieu ne t'a rien dit La magie On n'a pas dit C'est Satan On dit la magie C'est oeuvres de la chair Les inimitiés Tu n'aimes pas les gens Regarde bien C'est oeuvres de la chair Les querelles Oeuvres de la chair Les jalousies Oeuvres de la chair Les animosités Oeuvres de la chair Les disputes Oeuvres de la chair Les divisions Oeuvres de la chair Les sectes Oeuvres de la chair L'envie Oeuvres de la chair L'ivronnerie Oeuvres de la chair Les excès de table Et les choses semblables Et regarde la conclusion Vous ne voulez pas lire ça Je vous dis d'avance Comme je l'ai déjà dit Que ceux qui commettent De telles choses N'hériteront point Le rhum de Dieu Alors si tu regardes Si tu n'as pas compris Ce verset là Si tu regardes Ce verset là Il n'y a aucun d'entre nous Qui va hériter le rhum de Dieu Tu es là-dedans Tu es là-dedans Lève la main Celui qui n'est pas dans ça là Celui qui n'est pas dans Un seul point de ça là Lève la main Par toi tu prends Tu balances ça Sur les chrétiens Si c'est ça là On revient encore à la loi On n'a pas échappé à la loi Si c'est ça là C'est dans la vie De tous les chrétiens De tous les pasteurs Il n'y a pas un pasteur Qui n'a pas un des points ici On te dit que si tu as ça Tu ne nourrises pas Le rhum de Dieu Donc tu en donnes Les frétiens en vin Tu en donnes Les malins en vin Qu'est-ce qu'il veut dire ? Est-ce qu'il peut se contredire ? Est-ce qu'il peut se contredire ? Il dit une chose Il peut venir dire Une autre chose Pour contredire ça Non La Bible explique la Bible La profondeur Appelle la profondeur On va voir le premier niveau De combat victorieux De la chair Par une image Simplement Premier niveau De combat victorieux La croix de Jésus Est aussi ma croix Mon vieil homme A été crucifié Romain 6 c'est tout Quand j'ai saisi ça Discipliner son corps Devient facile Et enfin Le troisième niveau C'est vivre par l'esprit Et la foi Regarde celui qui est assis Au milieu Il est soucieux Il est chrétien Mais regarde comment Il est tourmenté Il a été crucifié Mais il ne sait pas Comment vivre La vie La puissance De la résurrection Il ne connaît pas ça Il est jéri pris Mais à la fin Il tient sa tête Il est dans la défaite Il part enseigner des gens Lui lui il est dans la défaite Du coup au moment Où il a la révélation Et quand il a la révélation Parce que Ça vient par quoi ? Par la vie de l'esprit Et la foi Quand les deux sont combinés Il rentre dans la victoire Et tu vois maintenant Il m'a dans la victoire Pour les deux Je vous remercie.